Bon allez bienvenue à tous c'est Yabé j'espère que vous allez bien Pour ma part moi ça va nickel et aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo On se retrouve pour une sorte d'expérience Où on va voir ce qui se passe si tous nos joueurs sont blessés Donc voilà on va voir ce qui se passe Si tous nos joueurs sont blessés Et en vrai je pense que ça peut être intéressant Si il y a une vidéo assez différente de d'habitude Elle sera sans doute plus courte que d'habitude aussi Mais voilà c'est une petite expérience que j'ai envie de faire Dites moi si vous voulez d'autres expériences de ce genre En vrai ça pourrait être intéressant Voilà là je me suis demandé Qu'est-ce que ça fait si nos joueurs sont blessés Donc voilà là j'ai pris le Real Madrid pour faire l'expérience On verra comment ça va se passer On va mettre du hasard Asensio déjà Voilà on va mettre un peu l'équipe 1 On va voir comment vraiment ça va se passer Il y a beaucoup de joueurs du côté du Real Donc voilà ça va être intéressant De voir bah voilà justement Comment ça va se passer Comment ça va se passer Donc les amis J'avoue j'aurais dû mettre la coupe de début de saison Mais bon tant pis On va simuler jusqu'au début du championnat Et ensuite on va On va blesser nos joueurs Délibérément Voilà c'est un peu C'est une vidéo un peu sadique Je vais pas vous mentir Mais voilà notre but c'est de voir Comment ça se passe en fait Si nos joueurs sont blessés Ou si un maximum de joueurs sont blessés Qui seront les premiers blessés Qui seront les survivants on va dire On verra ça les amis On simule jusqu'à Wesca Et en fait l'objectif c'est simple les gars C'est de blesser nos joueurs Donc comment blesser des joueurs Tutoriel Voilà Tutoriel très simple Comment blesser des joueurs Alors tout d'abord Il faut aller dans paramètres Et il faut aller dans personnalisation De la jouabilité utilisateur Très important les gars Et là vous pouvez tout régler En fait là vous pouvez régler la vitesse C'est à dire que vous pouvez mettre des joueurs Qui ont une énorme vitesse Ou une très faible vitesse justement Mais voilà Là ce qui nous intéresse C'est la fréquence des blessures Donc on va augmenter la fréquence des blessures Et en gros ce qui fait que Si on est à 100% Si on est à 100% Au niveau de la fréquence des blessures C'est que Bah en gros Bah il y aura des joueurs Qui vont se blesser Trois joueurs qui vont se blesser Par match La gravité des blessures C'est que ça augmente Donc voilà Ça sera des blessures De au moins deux mois Voire plus Donc c'est Je trouve assez intéressant Donc voilà Là il y a la fréquence des blessures Gravité des blessures Qui est mise Donc voilà Là vous pouvez vraiment tout régler C'est pour ça les gars Je sais pas si vous connaissez cet endroit là Mais voilà En tout cas il y a Il y a un truc Un réglage Qui est fait en sorte Voilà De pouvoir Un peu abuser De pouvoir un peu abuser Voilà Moi je suis pas Je fais pas Je l'utilise pas Je l'utilise pas ça J'utilisais ça peut-être avant Mais maintenant J'utilise plus J'utilise plus ça Mais en tout cas voilà C'est quand même Sympa Et voilà Ça permet de faire De faire cette expérience Donc on va mettre L'équipe titulaire Face à Wesca Allez les amis Donc on verra Je pense Je vais pas vous montrer Toutes les blessures Mais voilà je vais vous montrer Un maximum De blessures Je vais juste vous montrer Voilà le premier match Les gars ça va être blessé Normalement assez rapidement En même pas En même pas une mi-temps On aura 3 blessés Et je vais devoir faire ça Plusieurs fois Histoire que Histoire que voilà On a un maximum de blessés Et qu'histoire On voit comment ça se passe Moi personnellement Je pense Alors moi Petite personnelle Je pense que Ce qui va se passer C'est que Bah en gros Dès qu'on aura Moins de 11 joueurs Enfin moins de 18 joueurs Qu'on pourrait utiliser On va devoir déclarer forfait On va prendre des 3-0 Je pense que ça baisse ça Mais Mais voilà Peut-être que je me trompe Donc c'est pour ça Je fais l'expérience Et on verra Comment ça Comment ça va Se passer Bah là On joue normalement Les amis On joue normalement Normalement ça va se blesser Tout seul Donc voilà Ça va être super intéressant Au niveau des Du Voilà Du sadisme Ceux qui sont Voilà Ceux qui sont un peu sadiques Là ils vont être Très servis Ils vont être vraiment servis Avec cette Avec cette vidéo Voilà Ça va être Ça va être intéressant Pour vous Alors Pour l'instant Toujours pas blesser En 5 minutes Ça va C'est pas mal Ah merde Ok Bon père C'est Sergio Ramos Déjà ça c'est une bonne Très bonne chose Ça fait plaisir Sergio Ramos Blessé Voilà Et en plus C'est sorti rapidement Donc ça doit être Une grosse blessure On va mettre Nacho Voilà En plus je pense Que le général Il va baisser Donc ça Ça va être assez intéressant C'est au tour de Casemiro De se blesser Voilà Casemiro Blessé aussi On perd un peu Les éléments Ça me fait un peu Chier de les perdre Mais vas-y Pourquoi C'est pas grave C'est pas grave Les amis Mais voilà On perd Casemiro Euh Voilà par contre On a pas de milieu défensif Remplaçant Donc c'est un peu plus chiant On va mettre Valverde Voilà On va mettre On va mettre Valverde Hop Deuxième changement Les gars En 10 minutes Deux blessés C'est pas mal Après ça se limite à 3 les gars Vu qu'il y a que 3 changements Mais ça se limite à 3 blessés Les amis Ouais les gars Je vais simuler un peu Là parce que Toujours pas de blessure Ce n'est pas normal En vrai les gars Je pense qu'on va se contenter De deux Là parce que Je n'arrive pas A faire plus Ça me fait un peu chier Mais Pas le choix les gars On va aller vers résultat Parce que les gars Je n'arrive pas On a On prend un match nul Euh Il n'y a pas eu D'autres blessés Donc Donc voilà On va se contenter de ça C'est Voilà C'est dommage Je pensais qu'on allait en avoir Trois maintenant On n'en a que deux Euh La blessure de Ramos Elle avait l'air assez sale Quand même Euh Trois mois Et trois mois Ok Donc Déchirant quadriceps Pour les deux Pendant trois mois Ils seront indisponibles Ok Tiens on laissera On laissera Ouais On fera les changements Tout seul Hop On continue à faire pareil Avec Tout ce qui est Cadiz Barcelone Etc Bref les amis Je pense que je vais vous retrouver Voilà trêve de septembre Euh Donc voilà Il y aura Quoi que non Je vais vous retrouver Je pense Ouais Plutôt Genre fin 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 septembre Il y aura Normalement Une dizaine de blessés En plus Ou peut-être Ouais Peut-être Pour le sévilles Au pire Ouais Je pense que je vous retrouverai Pour sévilles Les gars Il y aura peut-être Une dizaine de blessés En plus Donc voilà Ça va être Ça va être intéressant Les amis Je vous dis à tout de suite Bon les amis On se retrouve Pour le match Face à Grenade Et l'effectif Disons que Voilà L'expérience A l'air de bien fonctionner Pour le moment Il y a beaucoup de blessés Voilà Je vous laisse regarder Aussi incroyable Que cela puisse paraître Le seul joueur Qui n'est pas blessé C'est Eden Hazard Et Courtois Mais j'ai l'impression Que les gardiens Ne se blessent pas Mais regardez les gars Hazard N'est pas blessé Sinon Benzema Ascension Modric Cross Casemiro Mendy Ramos Varane Carvaral Ils sont tous blessés Il y a du Vinicius Du Marcelo Du Valverde Du Rodrigo Bref Énormément de joueurs blessés Quand on regarde les gars C'est Vraiment un effectif C'est Ouais C'est très pauvre Alors là C'est la difficulté On va faire remplacer Automatiquement le joueur indisponible Regardez l'effectif Qu'il nous propose Il nous propose Du Iglesias Du Nakai Il nous propose des joueurs Vraiment C'est juste incroyable Les gars Au niveau des blessés Il y a Énormément de joueurs En fait les gars Il y a Je pense En vrai En vrai On est bientôt arrivé à la fin On va regarder un peu Ce qui va se passer On a un moment charnière On va bientôt Parce que là Il ne nous reste plus que 18 joueurs En fait dans 2 matchs On sera à moins de 18 Donc je me demande Comment ça va se passer Je me demande Ce qui se passe Est-ce qu'ils vont nous recruter Des agents libres Je sais pas J'avoue que je ne sais pas du tout Mais là on commence à être un peu en difficulté De joueurs Et ça c'est intéressant Niveau gros joueur Il y a Hazard Il y a Svasquez Isco La défense Militao Fernandez Audrey Ozula Mais sinon ça commence à devenir Ça commence à devenir vraiment limite Au niveau des joueurs Limite on jouera en 4-2-4 Je pense que ça irait un peu mieux Au niveau des effectifs Mais voilà Sinon C'est compliqué Vraiment là Ça commence à devenir vraiment compliqué Pour le coup Et Je me demande Comment ça va se passer Bref les amis Je pense que Je vais vous laisser Je pense que dans 2 matchs Les gars Ça va être intéressant de voir Comment ça va se passer Donc je vais Simuler Enfin je vais Je vais blesser mes joueurs A grenade Blesser mes joueurs A chaque tard Et ensuite on se retrouve Pour le match face à l'Aves Qui je pense va être intéressant Parce qu'il va se passer des choses Bref les amis A tout de suite Bon les amis Ça va arriver à un moment Charnière Parce que là Nous sommes arrivés À un moment Où il nous reste Moins de 18 joueurs Là on va voir Ce qui va se passer Peut-être que la vidéo Va s'arrêter là Peut-être que Je sais pas En vrai je sais pas Ce qui va se passer Comme il nous manque des joueurs Bah en fait On en sous-effectif Très clairement les gars Il faut être honnête Il nous reste moins Il nous reste 16 joueurs Je crois Éligibles À pouvoir jouer Donc toujours Eden Hazard Eden Hazard Je sais pas comment il fait les gars Mais j'ai essayé de le blesser En plus Mais il veut pas Il veut pas se blesser C'est Je sais pas C'est pas C'est pas dans sa nature De se blesser Mais Il reste Audrey Ozola Duro Valero Marvin Altoubet Schust Nakai Sanizaras Iglesias Santos Et Salazar Donc ouais Il nous reste les pires joueurs À part Eden Hazard Et compagnie Mais ouais Il nous reste vraiment peu de joueurs Et on va voir ce qu'il va se passer Alors soit Il nous recrute Des agents libres Ce qui est possible Soit ils nous disent Bah vous pouvez pas jouer Vous prenez 3-0 Dans la gueule Ou soit ils nous Je sais pas Soit ils nous prennent des joueurs Du centre de formation Des Ouais des petits jeunes Du centre de formation Je sais pas ce qu'il va se passer Les amis On va voir En vrai Il y a quelques joueurs intéressants Quand même dans le centre de formation Mais bon On est pas là pour regarder ça On est là pour être Sérieux Et pour Voir ce qu'il va se passer Pour le match Je passe à Alaves Donc pour l'instant On est dixième en plus Ça c'est pas ouf Mais Mais voilà Par contre il y a une petite blessure Par contre c'est la blessure De Rodrigo Je crois qu'il s'est blessé Vraiment lui-même en fait Il s'est pas blessé à cause du truc Donc il va revenir Je sais pas quand Je sais pas si Mais de toute façon Ça changera pas grand chose les gars Ça changera rien Donc on va voir Ce qu'il va se passer Donc match face à Alaves On va aller là Il y a des joueurs Indisponibles parmi les titulaires Et en plaçant que vous avez choisi Vous accéderez au match Avec moins de joueurs sur le banc Car vous n'avez pas assez de joueurs Pour régler tous les problèmes On va remplacer automatiquement Le joueur pour ce match Ok Alors Comment Comment ça se fait Ah ouais d'accord Il y a un remplaçant en moins Ok Ok d'accord D'accord Intéressant Il y a un remplaçant en moins Donc là on a cinq remplaçants Il y a des gardiens Il y a des gardiens titulaires Aïe 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 Ah ouais là c'est C'est la Hesse quoi C'est C'est la Hesse Au village Ok Bon bah au final Voilà J'ai l'impression qu'on peut jouer Donc on va jouer On peut jouer Ok On peut jouer Est-ce qu'on pourra faire rentrer Casimiro C'est ça la question Parce que Casimiro est sur le banc Il est blessé Mais il est sur le banc A voir les amis Je trouve ça assez intéressant Quand même comme expérience De voir comment ça Comment ça se passe En fait les gars Je pensais pas déjà Que ça allait faire ça Donc je regrette déjà pas De faire cette expérience Voilà Je pensais pas que ça allait faire ça Donc n'empêche Voilà je suis assez Je suis assez content De pouvoir réaliser Cette petite expérience On va juste regarder Un truc Ok on va regarder Est-ce que Casimiro est sur le banc Est-ce qu'on peut faire rentrer Casimiro C'est ça la question Que tout le monde se pose Casimiro est sur le banc Est-ce qu'on peut le faire rentrer Ok Non on peut pas le faire rentrer Mais voilà En tout cas c'est sympa On a un petit Casimiro sur le banc On a un Lunine On a un Lunine En défenseur gauche Voilà c'est sympa C'est sympa les amis On va blesser des joueurs On va continuer à blesser des joueurs Jusqu'à ce qu'il soit à moins de 11 Et on verra à 11 Comment ça va se passer On verra Les amis on verra Très clairement Comment ça va se passer Déjà est-ce qu'on peut Re-blesser des joueurs C'est ça la petite question Que je me pose Est-ce que Lunine On peut le blesser Eden Hazard blessé Les amis Ah non Quelle image Quelle image Eden Hazard Blessé Voilà Donc si on continue De faire des blessés Nous c'est vraiment Voilà C'est du sadisme À l'état pur Ce qui se passe C'est vraiment du sadisme À l'état pur On va faire rentrer Lui Allez Ok non on peut même pas On peut même pas le faire rentrer C'est Bon on va faire rentrer Salazar On va faire rentrer Salazar Les gars on n'a pas le choix C'est horrible C'est horrible La situation actuelle Elle est vraiment horrible Mais j'ai l'impression Je sais pas Je vais essayer de blesser Lunine Les amis Merde Putain non Pas d'un tchou Putain J'ai blessé J'ai blessé mes meilleurs joueurs Quelle horreur Bref En tout cas Vous voyez comment je blesse Des joueurs C'est sympa Par contre là Ça commence vraiment À devenir catastrophique La situation Là il ne nous reste Plus aucun joueur Intéressant Le meilleur joueur Qui nous reste C'est Audrey Ozzola Les amis Donc ça s'annonce Compliqué Bref les amis Je pense qu'on va se retrouver Dans 2-3 matchs Quand on aura Moins de 11 joueurs Et là on verra Comment ça va se passer Ça va être un beau bordel Les amis à tout de suite Bon les amis Nous sommes arrivés À un moment important Parce qu'il n'y a Ce que 12 joueurs Donc pour l'instant Vous voyez les remplaçants Les remplaçants Même si on en a que 1 2 ou 3 Ça passe Là on n'a plus qu'un remplaçant Les amis Sauf qu'on va blesser 2 joueurs Donc que va-t-il se passer Est-ce qu'un joueur Sur 2 Est-ce qu'il n'y aura Que un blessé Est-ce qu'on va être hors jeu Ou je sais pas quoi Bah voilà Voilà C'était ça Je pensais Je me disais bien Que ça allait être un truc comme ça Voilà je pensais Que voilà C'était un peu C'est sûr C'est sûr en fait Mais c'était sûr Donc voilà On est sur un petit forfait Des familles On annule On va voir Ça fait de simuler un forfait Est-ce qu'on prend 3-0 Ou est-ce que Ok on prend 3-0 On prend des forfaits Ok D'accord Bon bah au final Les amis Voilà ce qu'il se passe Quand on a tout déblissé C'est le forfait On n'a pas de choix Forfait On est un peu obligé De déclarer forfait Malheureusement C'est compliqué Bon bah voilà En tout cas Vous savez ce qu'il se passe Pourtant on a encore 12 joueurs Je crois C'est Ouais on a encore On a encore 12 joueurs Il me semble D'ailleurs ce qui s'est passé C'était très bizarre Parce que Casemiro A joué un match J'ai re-blessé Casemiro Mais Ouais je sais pas C'était bizarre C'est ouais C'est assez bizarre Donc au final Voilà Au niveau des joueurs Qui restent Je crois qu'il en reste 12 Ouais il en reste 12 Donc au final En gros Dès que T'as Que un remplaçant Bah ça Tu peux pas en fait Tu peux pas avoir qu'un remplaçant Tu peux en avoir 2 3 4 Mais tu peux pas en avoir qu'un Mais déjà c'est intéressant Parce que je pensais vraiment Que ça allait déclarer forfait Beaucoup plus tôt Dans l'expérience Donc au final Voilà une expérience Qui aura Quand même Ça va quand même être assez Plutôt Qui aura été assez intéressante Euh Je vais tenter quelque chose Les amis On va tenter De faire une équipe Euh Ah je sais pas On apporte quelques compos Voilà Ert à Berlin On se fait pas trop chier Et on va mettre Tous les joueurs dispo Donc là il y a tous les joueurs Qui sont disponibles Euh À part Al2B Je sais pas Je sais pas comment ça va Ça se passe Dans ce cas de figure là Mais euh Mais voilà On peut quand même Regarder encore ça On va mettre Al2B ici Voilà On va laisser Salazar Sur le banc Et on verra Euh Comment Comment ça se passe D'ailleurs j'ai blessé Lunin Les amis Voilà Lunin s'est blessé Je sais pas Je sais pas comment Mais il s'est Il s'est blessé On va tester Euh De voir ce que ça fait Euh Face à Face à l'Inter Si on met une compo Direct en fait C'est A voir si on déclare Forfait encore Ou pas Euh Ça c'est la question Petite question Voilà On va encore voir ça Je pensais que j'allais pouvoir Au moins jouer le match C'est dommage J'aurais bien voulu voir ce qu'il se passait In game Au final Non on va devoir déclare la forfait Voilà Ça risque d'être comme ça Les amis Euh D'ailleurs ouais ça a bugué Ça a même carrément bugué Les amis Même euh Voilà Ça a tout fait bugué Le classement a bugué Tout a bugué Donc voilà On déclare forfait Puis tout à l'heure Ça fait plaisir Pas du tout C'est dommage Franchement ouais C'est dommage Après je vais m'en douter un peu À des temps je sais pas On va simuler jusqu'à là On verra si ça fait que des forfaits Ou quoi Donc on va simuler jusqu'à Même mi-saison On va simuler jusqu'à mi-saison Les gars je pense qu'on va s'arrêter là On va simuler jusqu'à mi-saison On va voir Le nombre de forfaits Qu'on a eu Donc déjà Euh Face à Elche Euh Bah c'est un petit forfait Hein Voilà ça fait plaisir Déjà est-ce qu'on va se faire virer avant Ou si ça c'est une possibilité Euh Après j'y peux pas grand chose Hein Si Si tous les joueurs sont blessés Ouais j'ai quand même 45 joueurs dans l'effectif Mais ils sont tous blessés C'est pas ma faute Ah d'accord ok Donc déjà là Il y a eu des retours de blessure Je pense ça doit être Ouais les Serge Ramos etc Qui reviennent de blessure On a pris un match nul Mais voilà en tout cas Ça a pris cher Je pense vraiment que ça Même L'équipe titulaire a pris cher En soi Carvara l'a pris moins 1 Par exemple Benzema Il a déjà pris moins 2 Modric moins 2 Bref Ils ont tous pris un peu Des diminutions au final Euh On va regarder Voilà par exemple Courtois est le meilleur joueur de l'équipe maintenant Casimiro a pris moins 1 Ramos moins 2 Kroos moins 1 Benzema moins 2 L'idée d'Azard Il n'a pas pris de diminution Euh Carvara le moins 1 Raphaël Varane Il n'y a pas Ok Ferland Même Ferland-Mendy a pris moins 1 Les gars C'est pour dire Isco aussi a pris moins 1 Ok Marcelo a pris moins 1 Ok 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 voilà C'est quand même intéressant Nacho a pris moins 1 Vasquez moins 1 aussi Euh Vinicius moins 1 Alors qu'il y a 20 ans C'est un jeune joueur Mais il a pris moins 1 Mariano Il y avait 77 Il est redescendu Ok Ok C'est intéressant quand même C'est quand même Une petite expérience sympathique Quand même Donc ouais Franchement Je trouve ça C'était intéressant quand même A regarder les gars Dites moi si vous êtes Si ça vous a plu aussi En vrai On va regarder Eden Hazard Le plan de développement Comment ça se passe Peut-être Ou si Jay a pris des diminutions En vitesse En tout cas voilà Il y a eu des petites blessures Etc C'était assez intéressant Et voilà J'espère que La vidéo vous aura plu En tout cas voilà Ça a été assez sympa À tourner Au moins vous voyez Ce qui se passe Quand on a trop de blessés Et voilà C'est quand même assez intéressant Au moins on a appris Certaines choses Donc voilà Dites moi si ça vous a plu Et voilà Je pense qu'on va s'arrêter là C'était Yabey N'hésitez pas à liker Avez-vous abonner N'hésitez pas à proposer D'autres expériences Que je pourrais faire C'était Yabey Moi je vous dis A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz